Les gens disent toujours, « Non, je n'ai pas l'habitude de parler au micro. » Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Après ça, ils se détendent. Voyez-vous que je dis juste ce que je veux ? Ce n'est pas que vous mettez la pression. C'est juste que vous êtes passé pour un imbécile devant un groupe de gens. Donc, vous ne voulez pas passer pour un imbécile. Comment pouvez-vous vous rendre imbécile à moins de l'être ? Je ne pense pas l'être. Vous ne pouvez pas vous rendre imbécile et vous ne pouvez pas non plus vous rendre intelligent, n'est-ce pas ? Vous êtes comme vous êtes. Maintenant, en essayant d'être plus intelligent que vous ne l'êtes, c'est là que vous vous rendez ridicule. Vous n'êtes généralement pas si dur avec vous-même s'il n'y avait pas de public qui vous regarde. N'est-ce pas ? C'est juste ça. Si personne ne vous regarde et que vous vous ridiculisez, vous n'êtes pas dur avec vous-même, vous êtes très indulgent, n'est-ce pas ? Oui ? Dix personnes vous regardent et maintenant, le message de votre stupidité va se répandre dans le monde. C'est cela qui vous dérange. Non, c'est votre stupidité qui devrait vous déranger. Pas la diffusion de votre stupidité. C'est votre stupidité qui devrait vous déranger. C'est là que vous allez devenir spirituel. Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Vous êtes bête dans tant d'aspects de la vie. C'est cela qui vous dérange. Pas le fait que dix personnes vous regardent. Quand cela a lieu, vous allez naturellement devenir spirituel. En ce moment, votre seul souci, c'est que c'est arrivé devant dix personnes. Je pense que c'est bien. Une révélation est en cours. Maintenant, pourquoi parlez-vous en public ? Pourquoi parlez-vous en public ? Ne parlez pas en public, parlez simplement. Les gens disent toujours « Non, je n'ai pas l'habitude de parler au micro. » Je leur dis « Ne parlez pas au micro, parlez simplement. » Le micro sait quoi faire. Pourquoi devriez-vous parler au micro ? Vous parlez simplement. Le micro fera ce qu'il a à faire, n'est-ce pas ? Et pourquoi parlez-vous en public ? S'il y a un public assis là, naturellement, vous serez... Vous savez, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous descendre parmi eux. J'étais récemment, il y a environ huit-dix jours, j'étais avec un groupe de gens à New Delhi. Cette personne, maintenant, il n'est plus vraiment dans l'action, mais... Il fut à une époque le bras droit du président. Et il était ministre et... Il a joué beaucoup de rôle, il a fait le tour du monde, parlé à toutes sortes de groupes dans le monde. On parlait juste de quelque chose et... Il a dit que, même pour... Ce que je sais, c'est qu'il a été avec de grands leaders du pays, comme Indira Gandhi. Il a été proche d'elle pendant tout son temps au pouvoir et... Il a dit, les plus grands leaders, quand ils se tiennent pour la première fois devant une foule, il y a un peu de nervosité. Après ça, ils se détendent. J'ai dit, cette nervosité vous arrive parce que vous prétendez qu'ils font partie de vous, mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça que ça vous arrive. Si vous voyez vraiment que tout cela fait partie de vous, que vous ne parlez qu'à vous-même, où est la nervosité ? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voyez-vous que je dis juste ce que je veux ? Donc, ne parlez pas en public. Si vous considérez vraiment tout comme étant vous-même, vous exprimez simplement ce qui est vrai pour vous, et c'est tout. pourquoi sauriez-vous tout retourner et ensuite, pourquoi devez-vous vous taper dessus ? Laissez-leur le plaisir de vous taper dessus. Si vous dites des absurdités, ils auront le plaisir de vous taper dessus. Pourquoi serait-ce à vous de le faire ? C'est leur travail. Laissez le travail des autres aux autres. N'essayez pas de tout faire, n'est-ce pas ? Si vous dites des absurdités, ce sont eux qui vont vous jeter des pierres. Laissez-le se passer comme ça. Ne vous jetez pas des pierres à vous-même. Ce n'est pas nécessaire.